Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je voulais vous faire part en toute simplicité d'un livre que j'ai lu été 2023, j'étais même au bord de la mer, sur les bons conseils de notre ancien président Numa, que vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Ce livre, c'est celui-ci, La responsabilité absolue de Joko Willink, pour ceux qui lisent l'anglais dans le texte, en anglais c'est Extreme Ownership. Et j'en ai tiré tout un tas de choses très intéressantes, mais notamment ce qu'ils appellent les quatre lois du combat. Alors évidemment, on parle d'investissement, chez Nalo, ce n'est pas une entité de sécurité privée, c'est de l'investissement. Mais investir, c'est un peu une sorte de combat finalement, parce que c'est se battre pour son avenir, pour ses projets, pour réaliser tous ses projets de vie, ses rêves, etc. Sécuriser sa famille, etc. Et je trouve que les quatre lois du combat dont fait part Joko Willink dans ce livre peuvent s'adapter tout à fait à l'investissement. Première loi, couvrir et avancer. Couvrir, c'est quoi dans ses investissements ? C'est bien avoir une épargne de disponibilité. On le dit souvent chez Nalo, c'est important avant de commencer à investir. Une fois que vous êtes couvert grâce à cette épargne de disponibilité, qui vous permet de vous couvrir en cas d'imprévus, danger ou autre de ce qui peut vous arriver dans votre vie. Vous pouvez donc avancer. Et comment vous avancez cette fois-ci avec d'autres capitaux que vous avez ? Pour investir, moyen, long terme, marché coté, immobilier, crowdfunding, crypto pour les plus imaginatifs. Voilà, donc couvrir et avancer. Deuxième loi, simple, faire simple. Pareil, je crois qu'on vous le dit souvent, notamment si vous vous échangez aussi avec nos conseillers, faites simple. N'allez pas chercher des usines à gaz, n'allez pas chercher des investissements qui vous vendent des rendements faramineux, miraculeux, on ne sait même pas d'où est-ce que ça sort d'ailleurs, faire simple. Comme tout dans la vie, faites des investissements simples. Assurance-vie, PEA, PER, immobilier, priorité equity pour les plus aventureux et pour ceux qui peuvent vraiment se permettre de prendre un risque qui est important. Et puis pareil, n'allez pas faire ça dans des montages fiscaux à n'en plus finir ou à la fin, vous-même, vous ne savez même plus en fait quel est le montage qui a été fait et pour quelles raisons. Donc faire simple. Par conséquent, une fois que vous avez priorisé vos projets, vos dépenses, etc., vous exécutez. Et attention, vos priorités ne sont pas celles de votre voisin, de votre frère, de votre sœur, de votre meilleur ami, de votre conjoint, ou je ne sais trop qui, ou de votre cousin, ou de votre collaborateur qui vous a parlé du dernier investissement qu'il a vu hier sur Internet, je ne sais pas trop quoi. Donc c'est vos priorités à vous, feuille blanche, tout seul, sur votre bureau. Ensuite, c'est l'exécution. Comment est-ce qu'on exécute ? En allant chercher un acteur qui lui-même fait simple, qui lui-même est transparent, qui lui-même vous permet de prioriser, de classifier, d'ordonner. Sur ce point, je parle de Nalo parce que là, on rentre un peu quand même dans prioriser, exécuter. Et ça permet, Nalo, ça vous amène à investir pour vos projets, d'exécuter derrière en toute facilité, en toute transparence, à frais réduits, etc. Quatrième loi du combat, et dernière, c'est ce qu'on appelle dans le combat le commandement décentralisé. Alors pour le collatéraliser avec l'investissement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, faites vos investissements tout seul dans votre coin, sur des investissements que vous connaissez, que vous appréhendez bien, que vous n'avez pas trop de doute sur ce que vous allez faire en revanche, sur ce qui est coût, enfin sur ce que vous devez faire, mais qui n'est pas votre quotidien, où vos connaissances ne sont pas très bonnes et puis ça vous demanderait du temps d'aller encore apprendre, etc. Et puis les journées n'ont que 24 heures. déléguées, commandement décentralisé, vous êtes le chef de votre patrimoine, vous connaissez vos priorités, etc. Mais en revanche, l'exécution et toute la gestion sur la longueur, décentralisez-la. Alors évidemment, vous allez m'objecter que ça vous coûte des frais, mais il vaut mieux que ça vous coûte un petit peu de frais, comme tout service, vous-même, vous proposez des services sûrement, si je venais vous les acheter, je paierais des frais, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire, donc je vous paye pour le faire. Là, c'est exactement pareil pour les acteurs qui vous aideraient à exécuter votre plan et à décentraliser cette exécution. Ils vont vous demander des frais, c'est tout à fait normal, il faut simplement qu'ils soient cohérents. Attention, il y a un panel de frais très très important, de très très cher, rien du tout, voire c'est tellement plus cher qu'on se demande si c'est si bien que ça. Il y a des justes milieux, etc. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de vous faire part de ces quatre lois du combat, parce comme je vous disais, l'investissement, c'est un peu se battre pour, il faut se battre pour, ça demande un peu d'énergie, d'organisation, etc. Et donc, je vous conseille vraiment ce livre qui est intéressant. Je vous ai parlé des quatre lois du combat, mais il parle aussi de tout un tas d'autres choses, de responsabilités absolues, etc. Je pourrais peut-être vous en parler un jour dans une vidéo. Merci beaucoup et j'espère en tout cas, une fois de plus, que ça vous a aidé. A bientôt.